A l'affiche du téléfilm Police de caractère diffusé ce samedi 27 février sur France 3, Clémentine Célarié a confié que les équipes ont accepté de faire une concession pour que le rôle du capitaine Louise Poquelin lui soit plus agréable. Les auteurs ont eu la générosité de nous laisser, le réalisateur Gabriel Avion et moi-même, lui apporté encore plus de folie, a raconté la comédienne dans nos colonnes de télestars ce lundi 22 février. Ce qu'ils m'ont proposé, si est-il un rôle qui dépasse les bords. Si est-il ça que j'aime. Surtout une femme de sa génération. A 63 ans, Clémentine Célarié veut plus que tout assumer son âge. Y'en a marre de ce tabou, si on n'assume pas son âge, comment peut-on revendiquer sa liberté ? Autre détail qui la convainc de participer à un long ou court métrage, un personnage qui ne se plie pas aux normes. La convention, sauf si elle est toute rancière, ne m'intéresse pas, a-t-elle poursuivi, et dans la vie encore moins. Davantage que l'anticonformisme, ce qui m'intéresse, si est-il d'incarner les battantes. Clémentine Célarié, une battante loin des tournages anticonformistes, Clémentine Célarié est aussi une femme engagée qui n'hésite pas à parler sans langue de bois. Il y a quelques semaines, elle a lancé un appel cachot au gouvernement sur la fermeture des lieux culturels. On n'a plus que tout besoin de se réunir vers la beauté. Les théâtres n'ont jamais été des zones dangereuses de propagation du virus, jamais. Ni les cinémas. Pourquoi nous traiter ainsi ? Restrictions sanitaires qu'elle interprète comme un manque de respect pour les acteurs du milieu culturel. ... ... ... ...